Le théâtre, j'ai pu l'observer à différentes reprises, est un genre littéraire que les élèves apprécient beaucoup. Probablement parce qu'il est vivant. Effectivement, sa caractéristique, c'est d'être écrit non pas pour être lu, mais pour être joué sur scène devant des spectateurs. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la racine grecque du mot « théâtre » signifie « regarder ». Je t'invite donc à regarder cette courte vidéo, si tu as un commentaire ou une analyse linéaire à faire, ou bien si tu es en pleine révision et que tu cherches un guide pratique pour analyser un extrait de pièces de théâtre. Je te rassure, hors de question de te laisser seul en scène, voici quelques outils d'analyse pour sonder ton texte. Avant de te faire découvrir mon guide méthodo, une petite info. Ce cours est rapide, mais assez dense. Pas d'inquiétude, retrouve l'intégralité de ce contenu sur mon site, le lien se trouve juste sous la vidéo. J'en profite pour te dire que ta coach de français, elle aussi, a besoin de soutien. Si cette vidéo te plaît, mets-moi un petit pouce levé. L'objectif aujourd'hui, réviser le théâtre et te donner une bonne méthode, pas à pas, pour analyser un extrait de pièces en cinq étapes. Premier réflexe en or, observer le texte avant même de le lire. Et oui, je t'invite à prendre un peu de recul. Jette un coup d'œil sur la disposition du texte, cela peut te permettre de voir si un personnage parle plus qu'un autre. Examine aussi la ponctuation. En cas de ponctuation expressive, point d'exclamation, point d'interrogation, il faudra plus tard chercher à décrypter les sentiments des personnages. Je te renvoie à ma vidéo sur les outils grammaticaux magiques. Deuxième réflexe essentiel, situer le texte dans le temps, mais aussi dans la pièce. Si tu examines la date de l'œuvre, cela revient, tu seras d'accord avec moi, à identifier le mouvement littéraire. C'est une information en or massif. Un tour d'horizon que l'on va faire ensemble en un éclair. Je rappelle que l'étude du théâtre au programme du bac français débute au XVIIe et se poursuit jusqu'au XXIe siècle. Justement, le théâtre baroque existe déjà au début du XVIIe et s'éteint vers le milieu du siècle. Il met en scène l'inconstance, le jeu, l'illusion. Le théâtre classique, lui, se développe durant la seconde moitié du siècle. Et dans une certaine mesure, il est tout l'opposé du baroque. Il met en avant l'équilibre, les règles, le divertissement, mais seulement pour corriger les défauts des hommes. Au XVIIIe, la lumière se fait sur la satire des classes sociales. Autrement dit, sur les différences injustes entre les catégories de population. Tu l'as compris, il s'agit du siècle des Lumières. Le drame romantique au XIXe siècle montre les doutes, les failles des individus. Et au XXe siècle, coup de théâtre. Le drame de l'absurde marque un véritable tournant. Les problèmes de communication entre les hommes sont passés au crible. Pour en savoir plus sur les mouvements littéraires, clique sur le lien de mon autre vidéo méthodo. Si tu es l'extrait, c'est le localiser aussi dans la pièce, tout simplement. Un certain nombre de pièces de théâtre respectent le schéma suivant. Acte I, la pièce s'ouvre sur la scène d'exposition. À ce moment-là, tu dois repérer comment l'auteur présente le cadre, les personnages, leurs relations, leurs caractères. Et enfin, l'intrigue, c'est-à-dire l'histoire qui doit tenir en haleine le spectateur. Dans l'acte II, le nœud, qui peut être un conflit ou des sentiments, se développe. Des personnages se dévoilent. Dans l'acte III, un élément vient souvent relancer l'intrigue. Dans l'acte IV, les personnages essayent de trouver des solutions à leurs problèmes. Et enfin, dans l'acte V, le nœud se résout et la pièce se termine soit par une fin amusante pour la comédie, ou par la mort d'un ou plusieurs personnages pour la tragédie. Troisième étape, sonder les personnages. Tu peux t'intéresser au type de personnages dans la pièce, ou examiner à la loupe leurs relations. Voici quelques pistes pour t'aider. Dans la comédie, on retrouve souvent des personnages types, stéréotypés. Par exemple, le maître, un homme âgé et plutôt riche. Dans la tragédie, on a affaire à des personnages illustres, importants, qui ont un rang élevé et qui font face à un problème terrible qui n'a pas de solution. C'est le dilemme tragique. Le drame romantique laisse une place aux personnages passionnés, souvent marginaux, à l'écart de la société. Le théâtre de l'absurde place en son centre une sorte de anti-héros, sans statut social particulier. Les personnages secondaires n'ont souvent rien de spécial. Ils sont interchangeables. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de détecter les relations entre les personnages. Est-ce qu'il s'agit d'un couple d'oppositions classiques, type valet-maître, des parents et des enfants, des amants ? Une chose est sûre, cet objet d'étude est souvent le théâtre de rapports de force. Pour les évaluer au mieux, je te conseille de te demander quel est le personnage qui détient le pouvoir symbolique ? Celui qui a de l'argent, qui a un rang élevé. Et quel est le personnage qui détient le pouvoir d'action ? Celui qui prend véritablement des décisions et qui influence les autres personnages. Quatrième étape, il est temps d'étudier le langage, les différentes prises de paroles. Par exemple, un monologue, quand un personnage est seul sur scène, ou du moins qu'il se croit seul. Une tirade, une longue réplique prononcée par un personnage. Un dialogue. Voilà une petite liste de questions qu'il est primordial de se poser dans ces trois cas. À qui s'adressent le ou les personnages ? Quel est le thème de cette prise de parole ? Quelle est la gestuelle, le comportement du ou des personnages sur scène ? Quelle est la façon de s'exprimer du ou des personnages ? Par exemple, le niveau de langue, le vocabulaire, amélioratif ou péjoratif. Est-ce que le ou les personnages utilisent des procédés oratoires, comme des énumérations, des hyperboles, etc. Quel est le but de cette prise de parole ? Autrement dit, quel effet peut-elle avoir sur le public ? Le renseigner, le surprendre, l'émouvoir ? Le personnage qui intervient longuement est-il un porte-parole de l'auteur ? C'est-à-dire, exprime-t-il tout haut l'opinion du dramaturge ? Tu l'as peut-être remarqué, je viens de parler de l'impact sur les spectateurs. C'est primordial d'en parler dans ton analyse, peu importe l'extrait. Oui, mais comment ? Eh bien justement, c'est notre cinquième et dernière étape, étudier l'effet produit sur le public. À travers la mise en scène et les émotions qui peuvent naître. Pour la mise en scène, tu peux retenir qu'il existe trois catégories de didascalies. Je rappelle qu'une didascalie est une indication scénique. Les didascalies initiales. Elles sont placées en début de scène et donnent des informations sur le décor, les costumes, etc. Les didascalies fonctionnelles. Elles donnent cette fois des informations sur l'entrée ou la sortie d'un personnage. Et enfin, les didascalies expressives, qui portent bien leur nom, puisqu'elles soulignent l'humeur, la façon de se comporter d'un personnage. Dernier élément à prendre en compte, la tonalité de l'extrait, appelée aussi registre littéraire. Je rappelle que le registre correspond à l'effet produit sur le spectateur pour une pièce de théâtre. Si le public rit, il s'agit du registre comique. Il existe quatre types de comiques. Le comique de situation, qui peut venir d'un personnage qui se déguise, d'un quiproquo, c'est-à-dire d'un malentendu entre différents personnages. Le comique de mots, avec par exemple un personnage qui bégaye, des jeux de mots, etc. Le comique de caractère, où un trait de caractère est exprimé de façon excessive. On pense par exemple à l'avare de Molière. Et enfin, le comique de geste, les coups de bâton, les grimaces, tout y passe. Il y a aussi le registre tragique, qui a pour objectif d'émouvoir le spectateur. À ce moment-là, dans ton texte, tu vas pouvoir relever les chants lexicaux de la mort, du destin, de la douleur, et pourquoi pas des dieux. Petit récap très court, c'est promis. Pour interpréter un extrait de pièce, tu peux donc suivre les cinq étapes suivantes. 1. L'observation du texte 2. La situation de l'extrait 3. L'examen des personnages 4. L'étude des prises de parole 5. L'effet produit sur le public Pour t'en souvenir, tu peux retenir le code secret OSPPP. Observation, situation, personnage, prise de parole et public. Pour analyser en profondeur ton texte, il faudra bien sûr relever et interpréter les procédés littéraires que je te propose de réviser à travers une courte série de vidéos. Sinon, rendez-vous sur mon site pour retrouver ce cours et bien d'autres conseils méthodaux. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada